Jean-Christophe Chanut, journaliste à la Tribune. On pensait que depuis la fin de l'année, on était plutôt sur une stabilisation du chômage. Et puis, crac, ça retombe. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est toujours le problème de la façon de comptabiliser le chômage. Vous avez la courbe BIT qui, en effet, vous indique qu'il y a eu une baisse de 0,1 point du chômage à la fin décembre. Et puis, vous avez les fameuses statistiques Pôle emploi qui, elles, sont mensuelles et qui, en effet, sont extrêmement dures pour ce mois-ci. Une hausse de 0,9%, c'est du jamais vu, quand même, depuis le début 2013. La progression du chômage avait plutôt ralenti dans le milieu de l'année 2013. Et là, ça repart complètement à la hausse. Alors, je ne vous cache pas, moi, mon scepticisme, quand j'ai vu ces chiffres, qui sont quand même assez effrayants. Et alors, il y a notamment une... Vous n'y croyez pas vous-même, quand ils sont tombés ? J'avoue avoir été étonné. Mais ensuite, en regardant de très près les statistiques, et ça n'a peut-être pas été assez signalé dans votre sujet, c'est qu'en vérité, ce qui explose, c'est le chômage des seniors. Les plus de 50 ans. Les plus de 50 ans. Plus 12% en un an. Et sur simplement un mois, plus 1,3%. Alors, on se gratte la tête, on se demande pourquoi. Et en vérité, on peut se dire qu'il y a peut-être un effet conjoncturel factuel. Il ne vous a pas échappé que la semaine dernière, une nouvelle convention assurant chômage a été signée. C'est-à-dire le texte qui fixe les règles d'indemnisation des chômeurs. Or, on savait, les spécialistes, tout le monde savait, qu'il y aurait un durcissement des conditions, s'agissant notamment de ce qu'on appelle les ruptures conventionnelles. Cette troisième voie pour rompre un contrat de travail entre la démission et le licenciement. Et qui est concerné par ces ruptures conventionnelles ? Essentiellement, les seniors. Sans doute, les entreprises ont anticipé le durcissement des règles pour faire partir davantage de gens en ruptures conventionnelles. Donc, il y a eu un mouvement. L'an dernier, Jean-Christophe Chanut, le gouvernement se targuait d'avoir quand même réussi à faire baisser le chômage chez les jeunes, les moins de 25 ans. Et là, à nouveau, ça repart à la baisse. Pourquoi ? Il y a ces contrats aidés, mais ils sont précaires. Oui. Pour le coup, là, sur les moins de 25 ans, il faut relativiser. Oui, il y a hausse ce mois-ci. 0,3%. Il y a hausse. Mais grosso modo, depuis neuf mois, neuf mois, grosso modo, le chômage des moins de 25 ans est stabilisé grâce, vous l'avez dit, à la politique des emplois aidés. Ça veut dire qu'il faut en faire en permanence des emplois aidés. Mais il faut en faire en permanence. Mais ça coûte cher. Ça coûte. Écoutez, la politique de l'emploi, des contrats aidés, il n'y a pas que les emplois d'avenir, il y a d'autres contrats, c'est grosso modo 3 milliards d'euros pour l'année. Oui, ça coûte cher, mais moi, je pense que c'est de l'argent nécessaire, parce que sinon, ces jeunes sont au chômage. Cela dit, toujours et encore, sans croissance, il n'y a pas de solution. Alors, écoutez la réaction du ministre de l'Économie, Pierre Moscovici, qui fait ce qu'il peut. Le combat pour l'emploi est un combat de longue haleine que nous menons avec détermination. Il y a des résultats qui ont déjà été obtenus, une décélération du niveau de la croissance du chômage. Bon, il peut y avoir, et c'est le cas, un mois qui est moins bon que d'autres. Il y avait eu, au quatrième trimestre 2013, on le sait, une inversion de la Cour du chômage. L'INSEE l'avait clairement montré, le combat doit être mené continuellement. Et ça passe, en effet, par ce que nous faisons aujourd'hui, par l'intensification des relations économiques avec un grand partenaire à Chine qui va investir dans notre pays et, de ce fait, en effet, préserver et créer des emplois. Il y a eu des chiffres la semaine dernière, Jean-Christophe Chanut, qui montrent un frémissement quand même de l'économie française. Mais on n'est pas encore à un point et demi de croissance de pourcents qui serait nécessaire pour une baisse du chômage. On est plutôt autour de un point. Dans le meilleur des cas, on fera un point en 2014. On estime que l'on commence à créer des emplois, en effet, aux alentours de un point. On commence à faire baisser le chômage aux alentours de 1,2, 1,3 point. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, la France a une grande chance. C'est que la France a une démographie positive, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne. Contrairement à l'Allemagne, oui. Contrairement à l'Allemagne. Alors, en effet, pour le chômage, ce n'est peut-être pas très facile, mais pour des tas d'autres aspects, c'est quand même bien d'avoir une démographie positive. Or, 110 000 à peu près. 110 000 personnes arrivent encore en France sur le marché du travail chaque année. Ça veut dire que de toute façon, pour absorber, il faut créer 110 000 emplois. Et on n'y est vraiment pas. Jean-Christophe Chanut, est-ce qu'il est crédible pour vous de baisser les impôts des ménages les plus modestes, alors qu'on doit déjà trouver 50 milliards d'économies pour réaliser le pacte de responsabilité, par exemple ? Eh bien, écoutez, il y a deux choses. Parce qu'en effet, le président, ou en tout cas la porte-parole, Nadjad Velo-Belkacem, a parlé d'une baisse possible des impôts. Bruno Leroux, le patron des députés socialistes, lui, a parlé d'une baisse sur les ménages les plus modestes. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que les ménages les plus modestes, par exemple, près de 50% quand même en France, ne payent pas d'impôts sur le revenu. Donc, si ce n'est pas l'impôt sur le revenu, je ne sais pas. Est-ce que c'est la redevance télé ? Est-ce que c'est des impôts fonciers ? Mais on a les moyens de faire ça en ce moment-là ? Et puis, par ailleurs, si jamais, c'est en effet, comme le dit Nadjad Velo-Belkacem, enfin, on ne sait pas, si c'est sur les ménages, en vérité, à revenu moyen, ça passera peut-être par un impôt sur le revenu, peut-être une restourne forfaitaire sur l'impôt sur le revenu, on ne sait pas. Très difficile, parce que je vous rappelle qu'on a déjà promis 50 milliards d'économies sur trois ans. Si on n'avait pas parlé dans ces économies de financer baisse d'impôts pour les ménages, mais baisse d'impôts pour les entreprises, si maintenant vient se rajouter une baisse d'impôts sur les ménages, ce n'est pas 50 milliards qu'il va falloir trouver, mais beaucoup plus. Ça s'annonce vraiment très difficile. Pour vous, il n'y a vraiment pas de marge de manœuvre ? On peut toujours en trouver, mais il faudra forcément faire des économies ailleurs. François Hollande est condamné à donner des gages aux entreprises. Pour vous, le pacte de responsabilité annoncé n'est qu'un début ? Le pacte de responsabilité, il est acté. Des gages, il a annoncé, il est obligé de le faire. 30 milliards, à hauteur de 30 milliards, ça passera par des allégements supplémentaires de cotisations sociales patronales, on le sait. Est-ce que ça ira plus loin ? Même réponse que pour les impôts sur les ménages, faut-il trouver les moyens ? Pour l'instant, on ne les a pas. Merci, merci Jean-Christophe Chanut, journaliste économique à la tribune. Et on revoit la une de demain avec ce titre. Chômage Hollande face à son échec.